bonsoir tout le monde normalement nous sommes en direct est ce que ça fonctionne oui c'est bon je m'entends je me vois tout est bon je coupe l'audio j'affiche le chat et on est tout bon et j'avais mon casque qui ne sert à rien salut à tous bienvenue je publie juste hop là l'annonce pour dire que nous sommes en direct c'est numéro 59 pourquoi ça fait 58 bon c'est pas grave peut-être un souci numéro non des fois c'est le truc sur sur discord qui bug un petit peu on va dire que c'est ça salut à tous salut à tous salut willy salut mimo salut necromania salut louis salut noam salut tony salut à tous bienvenue dans son weekly blender nous sommes le 5 avril 2022 ça passe vite on est déjà en avril vous imaginez déjà en avril j'espère que vous allez tous très bien que vous avez passé un bon début de semaine pour ceux qui ont passé une mauvaise mauvais début de semaine dites vous que on est bientôt la moitié c'est le tony c'est le sky salut à tous il fait beau en plus vous avez vu cette météo maintenant là alors on a eu froid pendant quelques jours mais maintenant pas trop chaud en fait c'est des des trucs sinusoïdo en termes de température c'est hallucinant mais bon moi j'aime mieux salut Stéphane ça regarde tes tutos quand j'ai un projet que je réalise et tu m'aimes vraiment bien avec tes tutos merci avec plaisir skyfly avec plaisir donc n'hésitez pas pour ceux qui connaissent pas le format du weekly blender je réponds en direct aux questions vous pouvez vous poser des questions sur ce que vous voulez rapport à la 3d ou d'une manière générale je sais pas sûrement sur la réalisation soit ça peut être une question très précise technique ça peut être une question beaucoup plus globale de 3d des avis sur des softs sur des trucs comme ça je répondrai si je connais bien évidemment sur mon boulot sur plein de trucs et voilà c'est le wise c'est le game défi en commun donc confinement ah pas de chance chance bon courage à elle du coup parle pour toi pour le beau temps abé écoutez vous avez qu'à venir dans le sud à toulouse il fait beau toulouse il fait beau je vous ment pas un météo météo toulouse bon bon pas demain mais regardez regardez ça tac vous avez vu jeudi jeudi 20 degrés quoi 21 après 21 vendredi vous imaginez ça oh non moi je vais voir trop chaud ça va faire chaud grâce à ça je vais voir de plus en plus vite en 3d avec plaisir avec plaisir un bel exemple de caustics à travers inverse ou cycles alors je sais pas s'ils ont mis à jour la nouvelle version là la nouvelle version des caustics on peut vite le voir on peut vite le voir la plupart du temps on utilise soit quelque chose comme ça qu'on va traverser avec la lumière soit directement soit directement des verres en avec une sorte de cristal donc pour montrer ça on peut passer je sais qu'il devait y avoir une mise à jour pour vraiment gérer les caustics comme il faut parce que par défaut un peu moyen moyen on va faire un solidify vers l'intérieur voilà comme ceci on va l'appliquer on vérifie qu'il n'y ait pas bien évidemment de flip sur les normals ok c'est bon on va passer en moteur de rendu cycles en temps réel donc s'il ya une petite saccade chez vous c'est normal c'est quand on switch de moteur de rendu on active le denoise dans la vue 3d on peut mettre la lampe j'ai hop là à l'intérieur comme ceci voilà magnifique oula ça remouille un petit peu là bon bref ok et on va dire à blender que nous avons ici un nouveau matériau attendez donc que j'affiche hop là il faut que j'affiche les performances à rien en fait la lumière est tellement proche normal que ça ramautant là j'affiche les performances cpu gpu devant mes yeux j'ai un petit écran exprès parce que là ce n'est pas normal ça ramautant attendez regardez j'ai une lampe quoi après vu qu'elle est très proche du coup il ya beaucoup ouais si c'est peut-être normal en fait parce qu'il ya beaucoup de robots de robots lumineux qui se font maintenant ça rampe beaucoup plus que d'habitude alors peut-être que dans la dernière version peut-être qu'elle est un petit peu buggé peut-être que dans la version est un petit peu buggé en termes de temps réel ou alors ils ont changé les paramétrages et ça me plaît pas trop du coup me plaît pas trop on va aller voir dans les performances dans les preferences système mouais ils ont dû changer un truc là ils ont dû changer un truc parce qu'avant même quand quand je streamais je pouvais faire ça et ça ramait pas autant quoi comment je pourrais optimiser ça ah ou alors est ce que ce serait pas le denoise c'est peut-être le denoise qui fait ramer non j'ai pas l'impression bon bref on verra ce que ça donne parce que c'est vraiment c'est un regardable on essaiera d'optimiser les trucs c'était combien ici on va remettre en cas de 1096 on va remettre du denoise ok ce qu'on va faire c'est qu'on va dire en blender que ceux ci c'est de la transmission à 100% et si je mets ça dedans tac et où voilà ceci dedans on devrait avoir une sorte de projection alors pour les caustics vu comme un truc très précis je vais désactiver les denoise vous voyez la part des fois on n'a pas trop de caustics on n'a même pas du tout donc je vais pouvoir baisser un petit peu la raveness ici et ils n'ont pas dû l'implementer sur cette version là parce que là en théorie je devrais avoir quelque chose avec avec des caustics on va vérifier qu'ils soient bien activés dans le light pass oui on a un théorie je devrais en avoir donc ce qu'ils n'ont pas dû mettre la mise à jour ou alors ou alors ils ont fait la mise à jour mais il faut activer un truc précis que je ne connais pas possible si ils ont rajouté dernièrement je ne sais pas comment c'est géré ou alors c'est le power qui est important non c'est que ils n'ont pas encore fait le truc je pense parce que les caustics en théorie ça devrait prendre en compte la réfraction sur sur toutes ces formes là et faire des sortes de petites projections qui sont pas gérées ici de ce que je vois donc peut-être il me semble qu'ils avaient dit que ce serait une mise à jour quoi en 2022 peut-être qu'ils ont effectué je sais pas j'ai pas lu les derniers patchs des versions mineures vous savez je fais des vidéos à chaque fois qu'il y a des grosses versions mais là nous sommes sur allez c'est parce que je suis proche en fait c'est pour ça que ça rame attendez pourquoi ça rame juste pour une lampe ça ramait pas comme ça bon on est d'accord j'ai pas souvenir que ça rame autant pour pour une lampe comme ça ou là ils auront flambé les performances on va tester un truc on va tester un truc parce que ça me fait peur ils auront pas tout cassé quand même ils auraient pas fait ça genre là je suis à 100% du gpu pour une cube non blender pas ça alors que sur une vieille version on se calme on se calme peut-être que ça n'a rien à voir peut-être que j'ai rêvé euh gpu s'il te plaît ah oui alors forcément non je vais pas pouvoir tester le kernel le kernel est pas à jour non je peux quiller ce processeur processus pardon euh c'est lui une chance sur deux c'est lui bon ils ont peut-être flambe un truc dans la mise à jour par contre et ça c'est pas bon du tout c'est limite plus optimisé maintenant en cpu qu'en gpu regardez en cpu c'est nickel et puis c'est nickel et gpu bon il y aura peut-être des choses à à modifier ici avant quand je vais enregistrer les vidéos ça va pas être pratique bref c'est autre chose vous inquiétez pas ça vous ça va rien changer pour vous euh du coup j'ai été vous salut daniel j'ai acheté une carte graphique rtx 30 60 12 g de verran nice je fais mes rendus avec ça devrait être plus rapide qu'avec mon cpu alors oui en théorie oui alors ça dépend ce que tu as comme cpu mais globalement cycle c'est beaucoup plus beaucoup plus rapide pour les calculs gpu comme la plupart des moteurs de rendu mais on on a quand même une limitation en termes de de verran 12 giga quand même assez large tu peux faire des grosses scènes et depuis la dernière version ils ont assez bien optimisé le swap entre la verran et la ram donc vous vous faire très simple si vous faites des rendus gpu euh très fort pour plein de petits calculs contrairement aux cpu qui préfère faire des gros calculs d'un coup le la ram quand on parle de ram de base c'est la ram donc la mémoire associée à votre cpu ok la plupart du temps on a plus de ram que de verran et la verran c'est la ram vidéo associé à votre carte graphique par défaut si vous faites un rendu par exemple un optics avec blender il va utiliser votre verran dès qu'il atteint ce qu'on appelle un overflow donc dès qu'il ya plus de place sur votre carte graphique dans la verran il va swapper sur la ram donc ça va être un petit peu plus lent mais ça va permettre de rajouter de la mémoire et d'éviter d'avoir un message out of memory je sais pas quoi ok donc il y a un swap automatique qui se fait qui était mal géré dans les anciennes versions là de ce que j'ai testé récemment sur la 3.1.2 il est assez bien géré donc voilà c'est pour ça que souvent on fait des calculs en cpu parce qu'en cpu on a l'avantage de pouvoir faire du calcul sur la ram ensuite on peut swapper de temps en temps en fonction de votre rendu sur le disque dur etc etc alors que c'est moins bien géré avec les gpu et on a toujours des petites différences cpu gpu il ya des technologies qui sont pas encore compatibles gpu inversement et on a on a ce qu'on appelle le xpu qui est proposé par exemple par par pixar sur leur moteur de rendu renderman qui permet à la fois de faire du calcul cpu gpu donc vraiment hybride mais hybride à 100% où ils assurent que le résultat entre le cpu et le gpu est pixel perfect donc vous allez avoir aucune différence entre le cpu et le gpu à ma connaissance il ya très peu de moteur de rendu qui propose ça actuellement cycles ne le fait pas vraiment cycles il vous permet d'activer le cpu gpu mais c'est pas vraiment du hybride chacun chaque truc va avoir sa zone de calcul et vous allez peut-être avoir des très très légères différences entre entre les calculs peu dix questions je t'écoute louis a tu des formations simplement des recommandations pour prendre la 3d en autodidacte avec pour but d'y travailler plus tard non non je j'ai en fait moi j'ai j'ai appris en fouillant un petit peu dans le soft en passant beaucoup de temps dessus beaucoup de temps sur la notice donc la seule formation que je peux être recommandé c'est la notice de blender je suis désolé je sais que c'est pas ça que tu veux attendre mais j'ai en fait je je regarde pas de de je me suis pas formé en regardant des trucs sur internet donc je peux pas vous conseiller aussi le classique il ya un il ya un joueur price que vous devez connaître le blender guru qui fait de très bons trucs je pense vu que la plupart des gens apprennent blender avec lui mais non je regarde pas de trucs de 3d donc je peux pas vous conseiller désolé après si tu suis toutes les vidéos que j'ai fait déjà tu auras des bonnes bases je pense en blender et du coup d'une manière générale de quelques notions en 3d qui peuvent être importantes soir qu'un modèle une sphère comment ça de gros il inspire oh la 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 tac c'est le jeff mtp mtp c'est à dire quand même tp comment ferais tu un sablier un sablier un sablier un sablier un sablier alors en sablier un sablier ça va être symétrique on est d'accord donc vu qu'un sablier c'est symétrique toujours prendre le réflexe de mettre un empty au milieu par exemple qui va nous servir pour le mirror donc imaginons que là j'ai le socle du sablier c'est circulaire oui le socle du sablier va être circulaire cylindrique pardon c'est un peu pareil donc tac voilà j'ai mon socle de sablier magnifique qu'on va mettre ici je vais rajouter un nouveau modifier de type mirror je vais lui indiquer que le mirror se fait par rapport à l'empty je fais une symétrie par rapport à z l'avantage c'est quoi toujours utiliser les modifiers le stacking c'est très important c'est ce qu'on appelle de la modélisation non destructive et ça permet là par exemple ouais le bord du sablier j'aimerais bien rajouter un petit peu de bevel en haut et en bas je sélectionne mes deux faces je fais ctrl b on s'aperçoit que j'ai pas appliqué l'échelle donc ctrl à scale en mode object ctrl b je fais un petit truc comme ça ok clic droit chez smooth et automatiquement hop là il me l'a fait des deux côtés donc ça c'est nickel et ensuite pour faire un sablier on va faire ensuite du jeune surface déjà parce qu'on va doucir le truc au milieu on va faire quelque chose qui qui est quand même très très réduit de chaque côté on va faire quelque chose qui ressemble à ça donc on va mettre on va aller jusqu'en bas et puis il faudrait faire un truc plus précis mais voilà et là 008 008 ok et je vais faire une petite coupure ici une petite coupure ici sélectionner ces deux edges faire un rescale en s shift z pour empêcher de faire un rescale également en hauteur et j'ai mon sablier je pense que ça ressemble à peu près à ça si on a des petits soucis ici c'est normal c'est parce qu'il faut faire un petit bevel alors soit on fait un petit bevel soit on utilise le crease soit on utilise d'autres techniques avec une autre coupure par exemple pour renforcer ça mais avec un petit bevel ah alors oui forcément contre la scale contrôle b ou qu'est ce qui se passe attendez il y a un truc qui n'est pas normal ça c'est un contrôle b ah j'ai des superpositions ici et oui c'est normal du coup x faces sélectionner ça ça edges j'en avais pas plusieurs je fais un merge by distance comme ça je suis sûr de supprimer s'il y avait des trucs qui étaient superposés ah oui j'ai fait une coupure tout à l'heure c'est normal et la contrôle b hop là et voilà alors je sais pas exactement à quoi ça ressemble mais une fois que vous avez ça les matériaux la partie la plus intéressante bien évidemment mais pourquoi ça rame là aujourd'hui d'accord ça rame armes chez vous aussi j'ai l'impression que ça rame bon peut-être pas peut-être que je me fais des films hop là c'est des films bon du coup en théorie on met un environnement texture open stream blender un truc à l'intérieur par exemple je vais désactiver dans le film transparent je vais rajouter de la transmission sur ça à 100% une roughness à 0,05 par exemple anywhere 1.5 le verre ou 1.3 je sais jamais 1.4 on fait le mélange des deux je confonds l'eau et le verre et là normalement voilà on a un truc qui va ressembler à du verre vous pouvez faire parce que là c'est pas top là c'est pas top pourquoi parce qu'il me faut une petite épaisseur sur ça là si je passe sur le mode édition en fait vous voyez que j'ai pas d'épaisseur à l'intérieur du coup on va avoir des reflets un petit peu bizarres donc je peux rajouter un modifier de type solidify et automatiquement vous allez voir je suis en cpu voilà un petit peu plus vite comme ça automatiquement vous allez voir que ça va rajouter une petite épaisseur qui va être assez intéressante pour gérer justement ce reflet et du coup on va obtenir un truc sympa au milieu ce qu'on a dans les vrais sabliers vous voyez avec cette sorte de goulot d'étranglement qui peut être assez sympa je pense donc c'était peut-être ça que tu n'arrivais pas à obtenir comme rendu donc avec un solidify on peut le faire voilà le solidify ça va vous permettre tout simplement ah oui mais même le logiciel me dit qu'il y a des pertes de une perte d'fps là avec 14 fps oh non oh non blender c'est pas possible ça ça m'embête c'est pas prévu que ça rame comme ça euh oui alors c'est peut-être le logiciel de streaming qui me bouffe des trucs mais je ne l'ai pas mis à jour et par contre j'ai mis à jour blender donc peut-être que maintenant blender bouffe plus peut-être qu'il bouffe plus alors il faut que je me mette en cpu on sait plus ça va marcher je pense mais du coup ça va on sait plus ça va marcher mais le problème c'est que ça va calculer moins rapidement bon on va rester en cpu du coup il faudra que je teste il faudra que je teste avec un autre logiciel pour voir d'où ça vient vraiment non je n'ai pas changé mes paramétrages de stream non rien qui a changé donc voilà pour le sabinier je ne sais pas exactement la forme que ça a peut-être que ça a pas peut-être que ça c'est un peu plus euh enfin vous pouvez le faire comme vous voulez après c'est vous êtes libre et ah non en fait c'est pas tout à fait comme ça je pense je pense qu'un sablier en plus il doit y avoir il y a pas 4 trucs là alors peut-être que je rêve peut-être que je rêve mais dans mes souvenirs ah et du coup effectivement c'était bien carré le truc de base je crois si je mets un truc là it's split ainsi qu'un petit mirror ah il y a peut-être un truc qui ressemble à ça je sais plus ah non par contre j'ai mis à jour euh je pense à ça j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique donc qu'est-ce que ce serait ça en fait il faudrait tester avec une ancienne version de blender simplement mais euh bon voilà ça ressemble à ceci ça prend du temps en CPU ça va me rendre fou non mais attendez il y a un problème vous savez ce qu'on va faire ? des fois quand il y a des soucis comme ça il suffit de relancer le soft et par magie par magie ça fonctionne après regardons donc là je suis en Eevee pas de soucis je suis en Cycles pas trop de soucis en Cycles là c'est bon bon on est d'accord là ? ah peut-être pas si oui non ça m'a l'air bon c'est bon ? non c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout 15 fps oh là là ça marchait très bien avant ça vous savez que c'est le genre de truc qui va me perturber je vais pas dormir tant que j'ai pas trouvé la solution et s'il faut la solution est tout simplement qu'il n'y en a pas oh dieu maintenant j'ai rien changé ça peut pas être ça c'est un truc qui tourne en fond là qui me boufferait ma carte graphique une mise à jour téléchargement non euh processeur graphique what ok on a la solution ah what qu'est-ce que c'est que cette horreur ok mon logiciel de streaming pète un câble il me prend la moitié de ma carte graphique vous voyez j'ai une 3080 il a il prend la moitié il dit ça c'est à moi ah ouais non ah oui non ah oui alors là effectivement quand je fais ça euh eh oui quand je fais ça on passe à du eh oui on monte à 100% bah oui forcément ok ok il va falloir trouver une solution on va changer il faut que pour le live prochain je change de logiciel de streaming je vais utiliser le ouais mais sur twitch j'utilise the best sur twitch j'utilise the best tout court mais du coup là si je veux streamer avec le même logiciel sur youtube il faut que je fasse plusieurs profils avec des connexions différentes un petit peu plus compliqué un petit peu plus compliqué bon pour ce sens on passera en cpu faut que j'y pense mais what c'est hallucinant qu'est-ce qui a changé sur ce soft là qu'est-ce qu'ils ont mis à jour déjà il y a un truc qui est bizarre c'est que de base là ouais de base attendez il peut pas me prendre il peut pas me prendre 45% alors si je désactive je mets mode performance mode performance j'ai plus désactiver le mode performance non super soft j'aime l'absence je vous le conseille pas du tout non si ça tenait qu'à moi je ferai tout sur OBS mais je pense que je vais devoir télécharger deux versions différentes ou créer deux profils ça va être assez compliqué très compliqué désolé pour les petits lags pour les petits lags on va je vais changer je vais changer le truc pour la prochaine fois donc le sablier Stéphane du coup c'est bon ensuite salut Timoneri c'est une hache question comment on fait un sabre laser tu veux parler de je suppose que ce que tu veux faire c'est uniquement la partie partie laser c'est ça je suppose je sais pas à quoi ça ressemble ne foutez pas de ma gueule sur mon sabre laser qui est magnifique je sais pas de quoi regarder on va improviser je sais pas quoi ça ressemble ressemble à ça c'est sacrément on est d'accord on dirait des vieux jouets et le bout est-ce qu'il est il faudrait une image de ref vous savez que sans image de ref je suis nul magnifique ce sabre laser c'est en plus bonnes échelles et tout pas du tout non c'est un petit peu mieux en termes d'échelle mais je suppose que ce qui t'intéresse toi on va aller en IV ce sont les matériaux les matériaux on va jouer avec le bloom le bloom qui est une sorte de flou lumineux donc tu vois si j'assigne ici hop là un certain matériau donc j'en mets deux new new lui je fais assign si je vais dans mon shader editor dans mon emission ça va se jouer ici si je rajoute un petit peu d'émission par exemple une émission verte par défaut tu vois il se passe rien du tout parce qu'il faut augmenter un petit peu la force et également il faut activer le bloom j'étais là et là de suite on va voir un effet qui est un petit peu plus sympa et tu as ton serveur laser et pour l'autre matériau je sais pas ce que c'est c'est du métal ou je sais pas ce que c'est mais voilà et pour bien le voir tu peux passer en vraie vue rendue et mettre l'environnement à zéro par exemple et tu vois que t'as vraiment du bloom et tu peux même faire une sorte de flou de mouvement je fais ça alors j'ai peut-être un petit peu abusé là qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pas loqué mais voilà voilà et en passant en vue rendue view camera to view je me mets ici et que j'active le motion blur que je vais par exemple sur ce frame là si je fais f12 tu vois t'as un flou de mouvement qui se fait donc ça fait vraiment effet effet de blur quoi donc si t'as une animation tu vas vraiment avoir un mouvement qui va un flou de le mouvement qui va se faire et j'en remets toujours pas l'utilisation GPU là fou ça 43% attendez c'est pas possible et pourquoi il me l'affiche pas correctement là sur mon ah oui je suis censé avoir la bonne utilisation mais c'est pas la bonne en fait c'est du 0 GP core load c'est peut-être pas GP core load bus load 4% ben non c'est ça que vous en fichez de tout ça ah alors Detroit the Engine c'est quoi ça 14% non c'est pas ça non plus 30% on se rapproche peut-être du vrai chiffre en fait tu es censé avoir le même chiffre ici et là 60% non mais attendez mais c'est pas possible ou alors c'est Windows qui pète un câble ce logiciel est trop bien pour ceux qui connaissent pas HWinfo je crois que ça s'appelle vous pouvez voir toutes les statistiques de votre vous voyez même le pourcentage de de vitesse de vos fans de vos les hélices de vos de vos hélices n'importe quoi de vos ventilos puis power normalised 50% je comprends pas je comprends pas pourquoi j'ai pas le même pourcentage théorie vidéo clock ah c'est quoi là qui bouffait beaucoup je suis désolé mais c'est important vidéo encode 60% ouais non mais c'est bien le logiciel c'est sûr vidéo encode donc si je me mets en euh si je me mets en euh c'est où j'ai vu ça j'ai rêvé j'ai rêvé j'ai pas vu du vidéo encode tout à l'heure je sais plus ce que c'était du coup que j'avais au début j'ai pu y power bon bref on va repasser sur le truc de base core load 26% mais c'est pas bon là en fait je crois qu'il me prend uniquement ça correspondra à quoi ça 26% ah ça me prend uniquement ça je pense non même pas ta valeur est pas bonne là je sais pas comment il fait j'ai calculé ça mais par contre ce que je sais c'est que si je passe en cycles je passe en GPU ouais là je suis à 100% là je suis à 100% donc c'est pas bon ouais c'est mon c'est mon soft de record qui est dégueu et qui bypass en plus les paramétrages de d'utilisation de windows hallucinante hallucinante hallucinant salut j'aurais pas fait un truc sur blender je n'y arrive pas dis moi dis moi tout on va t'aider t'inquiète pas chez Marcus comment faire une texture paint un texture paint sur un procédural on va faire un bake avant ah ouais t'es obligé en fait dis toi que si tu veux peindre tu peux peindre sur un procédural parce que t'as pas du V ok sauf ah si alors attends si tu peux regarde chez The Redditor je pense qu'on peut se débrouiller je pense qu'on peut se débrouiller si je fais ceci par exemple un nouveau je fais un un must grave je sais que vous aimez vous aimez bien le must grave je fais un must grave sur sur ma base color ok tu ressembles à ceci par exemple et si tu veux peindre dessus tu peux passer en tu peux passer en texture paint je pense on va le réduire par exemple on va aller là on va créer un nouveau en base color 1024 1024 ok il te dit ouais base color j'en avais déjà un et tout donc il te le relie comme ça et là si je fais par exemple math et en mettant du add hop là je vais pouvoir peindre par dessus normal yes tu vois alors si tu veux pas perdre les premières infos le multiply devrait être un petit peu mieux voilà mais le multiply va t'empêcher de peindre là où c'est là où c'est noir parce que ça va absorber le truc donc il faudrait avoir le bon les bonnes valeurs ici ça dépend ce que tu veux faire en fait parce que si je fais un add il faudrait que le add je vais perdre également un petit peu d'informations bref imaginons que je lance un multiply et là tu peux peindre comme tu veux tu vois j'ai mon procedural j'ai ma texture du coup lui en gros si on fait le truc proprement c'est comme si en texture coordinate pour que vous puissiez bien comprendre là vous êtes en UV et là en texture coordinate vous êtes en generate ou object ça dépend des fois les trucs voilà en gros vous avez ça comme ça vous lui dites le procedural est basé sur du generer ma texture quand elle est basée sur les UV et là je peux peindre sur mon truc ok alors pourquoi il prend pas la couleur c'est mon multiply en fait c'est vrai parce qu'il multiplie le blanc tac je voudrais pas du multiply ou alors ah mais non le math mais non je suis bête c'est normal le math ça convertit en greyscale en noir et blanc c'est un mix rgb excusez moi mix rgb et là tac 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 alors vous pouvez utiliser le math mais ça va vous convertir du coup en noir et blanc voilà le mix rgb ça vous permet vraiment de peindre par dessus ok et voilà du coup tu peux peindre effectivement sur le procedural l'avantage c'est comme plus avec le mix rgb tu peux vraiment définir l'influence de l'un sur l'autre tu peux passer si tu veux en color uniquement pour modifier un petit peu la teinte du procedural qu'il y a dessous tu vois là c'est blanc je passe dessus ça va le colorier en vert quel projet ce soir je repose au question donc tu n'es pas obligé de baker non tu n'es pas obligé de baker tu fais une simulation de l'effet d'une bouteille à un verre c'est à dire qu'en penchant la bouteille le liquide tuit et passe à le verre j'ai fait un tuto sur ça sur remplir un verre il y a tout qui est expliqué sauf le fait de pencher la bouteille mais ça juste que tu as ton ton collider de base qui se penche tu vas y arriver je pense si tu regardes la vidéo tu vas comprendre le truc tu vas y arriver après je peux te montrer ultra rapidement mais ça va prendre du temps quoi ouais exactement comme dit Noam j'ai déjà fait une vidéo dessus mais non non j'ai toujours j'ai toujours travaillé comme ça et j'ai jamais eu de soucis attendez si je lance OBS studio en plus donc voilà attention mon pc risque de crash parce que là je lui dis tu n'as pas un mais tu as deux logiciels d'enregistrement je passe en bureau par exemple ok profil hop là blender tac ah oui il ne veut pas me prendre la caméra parce que j'ai déjà utilisé bon c'est pas très grave et là là on va voir là on va peut-être voir des horreurs 5% vous voyez la diff ah mais attendez démarrer l'enregistrement 20% on est sur un 25% on est en 40% sachant que là un plus 25% j'enregistre avec une bien meilleure qualité qu'ici hop là donc c'est validé ça vient bien du logiciel qui est pourri pas blender streamlabs je savais que c'était nul mais j'avais la flemme il faut que je change il faut que j'en fasse toutes mes scènes ça va être long ça va être long ça va être long à faire je ne sais pas si c'est faisable en fait je vais faire avec bon bref on verra tu vas peut-être demander un jour pourrais-tu faire une vidéo où tu montres la création des gens sur le discord on le fait de temps en temps sur twitch il n'y a pas de date précise mais on passe tout ce qui est fait dans les challenges dans les challenges M2 voilà ça fait deux semaines qu'on ne l'a pas fait mais en général on regarde un petit peu ce qui se fait ici et on vous donne notre avis salut Thomas pour un rendu justement il y a un out of memory en 2.1 en 3.1 ça veut dire quoi tu as fait un rendu CPU ou GPU plage nocturne je n'ai pas compris c'est régraph ah c'est parce que ça coupait c'est ce que tu sais pourrais tester les moteurs dans le rendu pour le temps en retirant cycles et à vie Redshift Octane ça fait très longtemps que je ne les ai pas testés je vais me remettre dessus au boulot j'utilise tous les jours enfin on travaille sur Vray qui est très bien aussi qui est très très bien donc j'ai déjà fait du Renderman du Vray du Cycles du VV du Blender Render à l'époque du temps réel aussi avec Unreal mais Redshift Octane je ne peux pas vous donner mon avis là aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps que je ne les ai pas utilisés donc il faut que je il faudrait que je les reteste mais en gratuit de toute façon il n'y a que Cycles et Enderman Enderman est gratuit sauf si vous commercialisez Cycles c'est gratuit même si vous commercialisez il doit y avoir une version gratuite de Vray et tout si vous voulez tester également pour faire du Rakeout dans une fenêtre yes tac 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 hop là ok on va utiliser des volumes pourquoi j'ai plus ah oui j'avais redémarré mon Blender on va utiliser les volumétriques pour ça donc par exemple un truc qui ressemble à ça et tu vas dire en Blender ok tu vois ceci donc ça je peux faire une épaisseur tu vois ceci ce n'est pas un volume ce n'est pas une surface normale avec un matériau qui va avoir un impact sur un rebond de lumière c'est quelque chose qui va absorber la lumière d'accord donc je vais passer en vue rendu temps réel et je vais rajouter un nouveau matériau sur cet objet donc lui je vais lui dire hop là c'est un truc de base on s'en fiche et lui ça va être un petit peu particulier alors où est ma lampe je l'ai supprimé oui je l'ai supprimé nickel je vais rajouter un light de type sun que je vais mettre ici que je vais faire frapper comme cela nickel je vais augmenter peut-être l'intensité à 3 euh ah oui sauf que attendez un peu bête là ça va passer dessus un peu bête un petit peu bête un petit peu bête je fais pas ça proprement j'espère que ça va marcher ça va marcher sinon je recommencerai en étant un petit peu plus propre dans les trucs ça va pas bien marcher en fait voilà on va dire que là c'est bien il faut que tu aies une surface fermée sinon tu vas forcément avoir de la lumière qui va d'ailleurs et là tu sélectionnes l'endroit dans lequel tu veux faire des rayons lumineux euh tu crées un nouveau matériau parce que c'est pas un matériau classique comme j'ai dit je vais aller dans la chaîne Redditor et plutôt que travailler la plupart du temps on a l'habitude de bosser directement dans la surface on va travailler sur le volume parce que c'est pas si simple on va pas relier le volume comme ça sinon vous voyez ça va pas bien marcher on va rajouter un principal volume voilà et je vais le mettre sur volume ok et là par défaut en fait on s'en aperçoit pas mais ça fonctionne ça fonctionne on voit un petit rayon là très léger mais on a différentes choses à changer on a la density donc en baissant un petit peu la densité tu vois que là on commence à avoir un rayon lumineux on peut mettre une densité basée sur une texture et tu vas voir juste après et on peut également aller dans les paramétrages de volumétrics et baisser le tile size comme ça on aura quelque chose de beaucoup plus précis comme ça je peux même activer le volumétrique shadow et comme ça on va avoir de l'ombre directement sur les volumétrics donc ça c'est quelque chose qui est également intéressant et si je veux accentuer l'effet je peux tout simplement augmenter la puissance de ma lampe donc si je me mets à 5 un petit peu plus je me mets à 50 tu vois que là tu as un rayon lumineux qui est vraiment ultra brut là mon volumétrique c'est pas très beau tout simplement parce que ma densité elle est linéaire c'est une valeur précise mais je peux rajouter par exemple du must grave texture que je vais relier ici j'ai un petit peu l'échelle les détails les dimensions voilà qui ressemble à ça et automatiquement si je relis ça sur ma densité et que je supprime hop là le viewer je vais voir quelque chose qui ressemble à ceci et qui est du coup un petit peu plus sympa voilà donc tu peux obtenir un petit effet en changeant l'échelle plus ou moins plus ou moins brut plus ou moins intéressant donc avec une map print également je peux venir modifier cette valeur là voilà voilà comment on fait ça rend mieux avec ça rend mieux avec cycles mais ça va ramener un petit peu plus on va rien passer en GPU mais je ne peux pas avec cycles ça rend beaucoup mieux parce que tout ce qui est comme à chaque fois ce que je vous dis à chaque fois tout ce qui est calcul de rayons lumineux calcul de rayons lumineux de pass tracing en fait cycles c'est beaucoup plus précis en fait Eevee va essayer d'imiter de simuler le comportement de cycles de rayons lumineux alors qu'il ne le fait pas vraiment il n'y a que cycles qu'il fait ce qu'on appelle le pass tracing où il va en fait envoyer des rayons de lumière comme dans la vraie vie calculer les rebonds les absorptions etc etc et avec cycles au passage si vous voulez avoir des résultats encore plus avancés vous pouvez aller dans le light pass ici dans la transmission et le volume non dans le volume pardon vous pouvez augmenter un petit peu cette valeur là par défaut vous voyez elle n'est pas top dans le volume si je passe à 12 là il va calculer une sorte de GI dans le global illumination dans les volumétriques ça va être beaucoup plus précis ça va rendre beaucoup mieux donc voilà j'ai perdu le stream ah oui il y avait des petites coupures tout à l'heure je testais des choses désolé ça va mieux ? ouais merci merci beaucoup 1.3 le vert voilà 1.3 le vert 1.5 le haut c'est ça en fait c'est le logiciel il est il y a une mise à jour certainement un truc qui va pas il me suffit de le redémarrer mais bon je prends le risque de redémarrer le live maintenant non parce que ça va me faire 2 VOD non certainement pas je crois que je redémarre il va rester une autre version je sais pas si je peux faire un rollback de ma version non mais j'utiliserai le OBS classique il est très bien le OBS studio c'est celui que j'utilise à chaque fois pour mes lives et pour enregistrer mes vidéos mais vu que je live déjà sur Twitch il faut que je fasse deux profils avec des envois sur des plateformes différentes et tout c'est un petit peu plus compliqué le Dynos il y a que ça cale pour savoir un moment il faut l'augmenter ou le BC l'augmenter c'est le noise threshold c'est le seuil à partir duquel il va dire ok maintenant j'arrête de calculer tu vois lower value reduce noise at the cost of random time donc il va dire là j'ai beaucoup de noise je continue j'ai beaucoup de noise je continue j'ai un peu moins de noise je continue j'ai un peu moins de noise je continue ok je suis sous le 0.1 j'arrête de calculer donc si tu mets un noise très important dès le début il va dire j'ai du noise mais c'est pas grave mon threshold mon seuil il est très élevé donc j'arrête de calculer ici l'impact de balle dans une fenêtre yes avec plaisir tac non l'impact de balle on va les dessiner ok on va les dessiner donc je vais ici annotation vous allez comprendre pourquoi c'est important je vais mon impact de balle là ok un truc très cartoon vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous fait n'importe quoi non vous allez voir c'est important c'est important parce que ça ça va donner une indication à Blender de la manière donc qui doit self-racturer l'objet ok donc je fais Object Quick Effect self-racture ça c'est un truc qu'il faut activer qui n'est pas activé par défaut mais qui est présent dans Blender par défaut donc vous n'avez rien à télécharger vous avez juste activé le self-racture vous allez dans annotation pencil et là vous lui indiquez que la fracture doit se faire par rapport enfin en se basant aux coordonnées proposées par ce qu'on a dessiné allez un en récursion et là hop là vous voyez ça se brise automatiquement par rapport à ça donc là j'ai rajouté un trait en trop du coup on a une sorte de coupure ici qui ne me plaît pas trop mais bon bref une fois que j'ai ceci regardez comment c'est magnifique j'ai ma sorte de mosaïque qui est découpé alors j'ai supprimé l'ancien objet j'aurais pas dû parce que normalement on met l'objet de base et quand la balle vient toucher on switch l'objet c'est plus pratique sinon on va voir les coupures par défaut mais bon on va dire que c'est pas très grave je vais ensuite dire à Blender que cet objet là par exemple c'est un rigid body voilà rigid body comme Excel je vais tout sélectionner sélectionner celui-ci en dernier faire object rigid body copy from active là si je fais espace il y a tout qui tombe par défaut c'est normal parce qu'il faut indiquer à Blender que mes objets sont non dynamiques tant qu'il n'y a pas eu de collision donc je vais ici dans deactivation start deactivated et normalement si je fais ça tac object rigid body copy from active vous voyez là si je fais play tous mes objets vont hériter de celui-ci on va copier les informations et par défaut ils démarrent désactivés ils vont s'activer donc activer leur physique leur simulation à partir d'un certain seuil donc ça c'est pas mal c'est parce que ça me permet par exemple d'avoir ma balle voilà qui va arriver comme ceci tac 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 Et là Je peux la positionner Là où j'avais fait à peu près ma fracture Qui est ici Je vais faire Un i Non, i Location Ration Scale Avancer un petit peu sur ma timeline Tac, i Location Ration Scale Si je fais play, il se passerait, on est un petit peu déçu C'est normal en fait C'est parce que j'ai pas indiqué à Blender qu'il y avait une collision Alors comment j'indique qu'il y a une collision On pourrait se dire, j'appuie sur collision et là, automatiquement ça fonctionne Mais non, parce que ça c'est une collision Qui est utilisée pour le soft body, pour le close Par exemple, pour d'autres types de simulation Nous, on veut dire à Blender que cet objet là Il doit prendre partie en fait En mon environnement de simulation A mon world de rigid body Donc je clique sur rigid body Par défaut, vous voyez, il tombe, pourquoi ? Il prend pas encore de l'animation Donc je vais cliquer sur animated et là, hop là Il y a bien quelque chose qui se casse Alors c'est pas très beau C'est pas très beau, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un sol Il faudrait qu'il y ait un sol Et ça éviterait qu'il y ait tout qui tombe Un petit peu n'importe comment Soit un sol, soit une frame autour Je suis en train de me dire Ça pourrait être pas mal ça Allez Allez, c'est pour moi Alors comment c'est fait dans la vraie vie Mais j'ai fait un tuto sur ça en plus Je suis en train de me dire J'ai fait un tuto sur ça Ou je rêve Peut-être que je rêve Il me semble que j'ai fait une vidéo déjà sur ça Alors faudrait pas que ça On va faire un bridge faces On va faire un petit CTRL R Comme ceci Et là on va faire une sorte de Comment on appelle ça ? Vous me l'aviez dit la dernière fois Un truc qui va venir contenir mon verre en fait Ok Je me demande si ça va marcher en fait La collision Parce que là Je vais rajouter pas mal de détails sur mon objet Peut-être que la collision va pas fonctionner Mais sinon je vous montrerai le Le principe de base Je peux faire un truc qui ressemble à ceci Je vais faire un buvel Personnalisé Custom Voilà comme ça c'est un petit peu plus joli Clic droit à Sheet Smooth Et Split Et je peux dire en Blender Que ça Faudrait pas que ça touche par défaut Parce que si je lui dis Que lui c'est un rigid body Avec de la collision Vous voyez par défaut Paf Il y a tout qui touche Donc hop là Il me le fait exploser Donc il faudrait Il faudrait Que je passe un mesh Ce serait un petit peu mieux Et il faudrait que je fasse en sorte Qu'il y ait rien qui touche Par défaut Mais en fait Il y a une petite marge Et du coup même si ça touche pas vraiment Il faut considérer qu'il y a une collision C'est pour ça que c'est un peu compliqué La plupart du temps C'est pas comme ça qu'on travaille Ça on vient le rajouter après coup On vient le rajouter après coup Hop là Pas de marge Voilà ça fonctionne un petit peu mieux Vous voyez donc j'ai Ma vitre qui est dans une fenêtre Et hop là J'ai le mode objet qui vient Pfff Casser la fenêtre Alors si on veut quelque chose Un petit peu plus exagéré Bon voilà je peux faire un truc Qui ressemble à Hum Voilà Là c'est un petit peu plus exagéré Vous voyez J'ai ma vitre C'est pas brisé Funplay Elle ne bouge pas Et dès que ça touche Pff Si vous trouvez que l'animation Va un petit peu trop vite On peut changer tout ça L'avantage c'est que c'est automatique C'est dans Le Rigid Body World Je mets le speed à 0,2 par exemple Je peux faire un bake Bake all dynamics Là vous allez voir que Ça va être un petit peu plus lent En termes d'animation Et le fait de baker L'avantage c'est que Hop J'ai tout en temps réel Donc voilà ça marche plutôt bien On a par défaut Quelque chose qui n'est pas cassé Puis Pff Ça explose Alors là faudrait faire des matériaux Les matériaux ça Ça rajouterait vraiment du cachet Donc si je mets de la transmission Très peu de roughness Ici par exemple Donc ça Pour la petite histoire Ce genre de vidéo C'était Je crois que c'est la première vidéo Que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Ce truc qui ressemble à ça Inc.material On va s'en rendu Attention Attention ça va ramer Ce soir Je ne sais pas pourquoi Mais ça rame Quand on fait Du cycles Merci le logiciel de streaming Tac 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 Hop là Donc va falloir imaginer Normalement ça on l'a quasiment en temps réel Voilà ce que ça peut donner C'est sympa Tac Et du coup vous pouvez faire des petits effets vraiment sympas Voilà quand le truc commence à exploser et tout Donc ce que je vous disais Voilà j'ai supprimé l'ancienne vitre Normalement on met les On met uniquement l'autre en visible Et à la frame où ça touche On switch On switch l'objet On met celui qui est fracturé Parce que sinon par défaut forcément avec le vert Avec les réfractions on va voir que l'objet est fracturé Vu que dedans il y a des coupures Comment articuler Avec bon Avec bon Avec bonne Pardon Un pied mécanique avec plusieurs objets Un pied mécanique avec plusieurs objets Bah ça dépend Euh Ce genre de question en fait c'est au cas par cas Je peux pas te montrer Il me faudrait le pied En question Le rig c'est vraiment au cas par cas Il n'y a pas de Comme si tu me disais Comment tu ferais les UV sur 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 une montre Ça dépend vraiment du modèle Donc là ça dépend du modèle Donc Certains s'habillent les carrés Ouais Souvent c'est rond Ouais je suis désolé pour le rig Il faut vraiment que j'ai le modèle de base Je peux streamer avec OBS Sur Youtube aussi Ouais je sais Mais vu que je stream aussi sur Twitch Le reste de la semaine Faut que je crée deux profils Pour dire Si tu es sur tel profil Tu stream sur Youtube Si tu es sur tel profil Tu stream sur Twitch Parce qu'en plus Il n'y a pas les mêmes contraintes Il n'y a pas le même débit autorisé Ce n'est pas les mêmes encodeurs Plein de contraintes à ce niveau là C'est pour ça que j'avais choisi De séparer les deux softs Mais je pense qu'il y a moyen De avoir moyen en mettant Leur profil On va tester On testera Je testerai Je testerai ce week-end Si vous voyez un live pop ce week-end C'est que je teste des trucs Voilà Les notes avec Cycles Pour que ça rame au moins Faut le baisser ou l'augmenter Faut l'augmenter Je vais montrer comment faire un impact de ball Très bien Ça c'est fait Ça fait le stream What pass sur baisse Je sais Je préfère largement Ce que j'utilise tous les jours Pour enregistrer les vidéos Mais c'était vraiment que pour Youtube Que j'utilisais ça L'appel j'ai pu intégrer Que tu pourrais utiliser pour l'output J'ai pu intégrer Intégrer au chipset De la carte mère De Pio Si ta question c'est Est-ce que t'as pas deux cartes graphiques Non J'ai donné mon ancien à ma femme C'est le 1080 J'aurais pu garder les deux Non j'aurais pas pu garder les deux Parce que c'est deux techno différentes Le SLI aurait pas fonctionné Est-ce que vous avez vu ma publication sur Instagram Avec mon décor Qu'on a fait en live d'ailleurs Déjà 30 likes Je vais vous le montrer sur les J'ai fait ça sur Alors ça c'est la version inclusion Et ça c'est la version rendu Voilà on a fait ça sur Twitch Donc je vous ai montré un petit peu Le système de scattering dans Blender On a fait les matériaux avec Comment ça s'appelle Avec Substance Designer Donc voilà Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch Si vous voulez voir ce genre de choses Je fais tous les week-ends Donc tous les week-ends On fait de la 3D Et comme ça Au fur et à mesure Vous pouvez voir un petit peu Le process Comment il fonctionne Hop là je vois Le lien au cas où A part il faut que je le poffe Pour ceux que ça intéresse J'ai pas choisi encore le prochain décor Ce que ça sera Ce sera un truc totalement différent je pense Peut-être un Je sais pas Un sous-sol De parking Un truc un peu Je sais pas On va voir Mais j'ai envie de changer totalement d'ambiance On sait le vrai fond de Star Wars Je vais rien dire Je vais pas me faire des amis J'aime pas Star Wars Ah quoi Il a dit ça Mais c'est pas vrai Il l'a dit Ouais je n'aime pas Star Wars Mais je comprends Qu'il y a un canet qui puisse aimer Parce qu'il y a des concepts intéressants Mais je trouve les films Un peu long Je sais pas Alors que j'ai pas cette sensation Par exemple sur Seigneur des Anneaux Je peux regarder version Langue de 3h30 A la fin je suis là Non Non Impossible On le recommence Non je ne croche pas trop à Star Wars Mais bon Ça compte ces trucs J'ai une cuillère à miel C'est vrai que le manche Je me suis pensé à une cuillère à miel On peut lui optimiser ce relapse Pour les nouveaux drivers Nvidia Je pense que c'est ça Marcus Parce qu'en plus Ah alors C'est peut-être que j'ai pas mis à jour Si ils sont à jour Je pense Bon Ouais parce que je crois Qu'ils ont intégré Un nouvel encodeur Là et tout C'est ça Qui a foiré chez eux Est-ce que tu utilises Des fermes de rendu Au travail Oui C'est sûr au niveau De la protection des données Et des créations rendues Ah bah en théorie Les entreprises Qui proposent Des rendus Sur des renders form Te certifient Effectivement Qu'il n'y a pas De leak de données De ça Sinon Sinon c'est chiant Alors je peux pas m'engager Faut voir en fait Quel système tu utilises Faut lire dans leur contrat Mais normalement oui J'espère bien Sinon t'imagines Tu fais un film Avec des clauses Et tout Avec tes Les distributeurs Il faut qu'un rien ne sorte Et là Eh les gars On a fait des rendus D'images Du prochain Pixar Là je te dis pas Non non Normalement il y a une protection Mais j'ai pas d'expérience Si tu veux J'ai jamais fait des projets perso On les utilise au travail Parce qu'on est obligé Mais c'est des trucs Quand même en interne Pas du temps Mais Mais ouais A titre perso J'ai jamais utilisé ça De toute façon On a les studios Je pense que Enfin c'est sûr Tous les studios Utilisent des Des fermes de rendu Parce que sinon C'est impossible Bonjour Michael Soit une grille De 20 par 20 Comment percer Un trou J'ai jamais un ex C'est très méthodique C'est très scientifique Très mathématique Soit Considère une grille 20 par 20 Ok Comment percer Un trou circulaire Dans une des faces Centrale de la grille Sans créer une topologie De merde Merci Alors Christophe Ok Tu as Hop là Tu as ceci Qui fait Tu m'as dit 20 cm Je se pose Par 20 cm Ok Donc on a ça Tu veux percer Un trou Dans une des faces Centrale Oui Sans créer De topologie De merde Bah là Tu vois Je fais un contrôleur Ici Un contrôleur Ici De la même densité Ah Attends Ok De la même densité Et si tu veux un trou Par exemple Là Il y a un petit outil Un petit outil Qui s'appelle Loop tool Hop là Qui est présent par défaut Dans Blinder Que tu peux activer Tu sélectionnes Tu es sur circle Et automatiquement Le cercle Et là Si je fais Un x faces Tu as que des quads Donc ta topologie est bonne Celle-là Elle me plaît pas trop Mais on peut pas faire autrement C'est en fonction Du nombre de coupures J'aurais dû faire des coupures En plus Et du coup Ça aurait été un petit peu mieux Et là Tu vois Si je fais Si je fais ça par exemple Tu vas t'apercevoir Que On a Une bonne topo Tu vois Ton trou est bien circulaire Hop là Et voilà Et là Tu as surtout Une très bonne topo Comme tu disais Tu as que des quads Tu as que des quads Et ta topo est pas caca Donc tu passes pas Par les boolins Tu passes pas Par plein de systèmes à la compre Par des bevels Par des trucs comme ça Le circle Dans le loop tool Ça permet Tout simplement C'est pas compliqué C'est juste un agencement Il fait la formule Mathématique Pour avoir un cercle Et il distribue De manière homothétique Sur tout le périphérique Pour avoir un cercle parfait Et ensuite En mettant une subdivision Automatiquement Le circular Le truc encore plus circulaire Je vais dire Circularise Circlise Ça veut rien dire Circularise You Salut Merci pour ton contenu Merci beaucoup C'est très gentil Thomas pour la couleur Premier mix RDB Oui Debro Tu avais vu mon erreur Avant moi J'ai pas vu Qu'est-ce que tu as changé Entre temps Oui je me suis aperçu Après coup Je sais pas pourquoi J'étais parti dans le mas Parce que le procédural La plupart du temps Vu qu'on a un grayscale On prend du maths Et pour faire un truc Encore mieux En théorie On devrait convertir Avant de mettre un mix RGB Avec une color ramp Convertir le grayscale En couleur Sinon il est fait automatiquement Mais des fois On peut avoir des informations Qui se clampent Et tout Donc c'est pas top Tu peux prendre un verlet Il me semble aussi Pour mettre sur l'autre Oui tu peux prendre un verlet aussi Ça dépend Il y a plusieurs mix en fait C'est à vous En fonction de ce que vous voulez faire Si vous voulez vraiment influencer Sur l'autre Ou si vous voulez juste rajouter De l'information C'est le zerg Bonsoir Merci pour les live Est-ce que tu aurais une technique Pour faire un frigo J'ai un peu de mal Avec la porte entre ouverte Un frigo Un frigo Un frigo Un frigo C'est quoi qui te En fait le frigo Ce qu'il faut faire C'est qu'il faut anticiper ici Il faudrait anticiper Mais hein ce Il faudrait anticiper Les futures ouvertures Donc imaginons que t'es le congé Là en bas Et que là tu as ta Ta porte Tu vois tu peux faire un truc Qui ressemble à ça A ça A ça également Et là tu faut anticiper Tu te faut plusieurs objets en fait Là tu vois j'ai mal anticipé Hop là Plusieurs objets Donc là tu fais Une sorte de cavité Ça c'est le On va dire que c'est le corps du frigo Et une fois que t'as ça Tu vas faire Une fois que t'as ceci Tu peux Tu peux modéliser Ta porte par exemple Ta porte qui va arriver jusqu'ici Voilà Et là automatiquement On peut dupliquer ça Automatiquement tu vois Si tu règles bien ton pivot Donc moi la plupart du temps Plutôt que juste changer L'origine de l'objet Ce que je fais C'est que je crée un empty Donc tu vois Je vais créer un empty Qui va être sur le point pivot Normalement comment c'est fait Les gonds là D'un frigo Bon on va dire que Allez on fait les choses proprement Allez on va faire les choses proprement Voilà c'est un truc qui ressemble à ça Je vais avoir un également Ici et un pour le congèle Ici Tu peux Tu peux faire par exemple Un CTRL S Un SHIFT S sur ça Mettre le cursor de Selected Mettre le Allez on va mettre un cercle Non ça va peut-être pas être très intuitif un cercle On va mettre Un arrow Voilà Je vais dire en blender Qu'on a un lien de parenté Entre tous ces objets Et l'empty en dernier Dropper Object Pareil je fais La même chose en bas Ah La même chose ici Cursor de Selected Donc je fais un autre Un petit Petit En plus tu peux les nommer Tout ça Donc c'est assez pratique Dropper Object Et voilà Automatiquement Si je prends ceci Et que je fais une rotation Tu vois j'ai mon frigo Qui va s'ouvrir On dirait un coffre Je dirais plus un coffre qu'un frigo Mais voilà Et tu peux même mettre des limites Pour dire que Tu peux pas avoir une rotation inférieure à 0 Comme ça ça va te bloquer ici Et tu peux même définir un max Donc ça c'est dans les constraints Donc c'est un limit rotation Rotation en Z Le max on va dire Si je fais 45 Alors non c'est pas ça 0 Moins 120 Qu'est-ce que j'ai fait ? Où j'ai fait n'importe quoi ? Ah mais non Moins 120 Si je mets les mines inférieure au max Ça va pas aller Voilà Tac Tu vois là Je fais une rotation Je continue Mais tu vois Il me bloque automatiquement Donc je vais faire pareil sur les deux Et ça me permet d'avoir En plus une contrainte Quand on anime C'est plus simple Pour faire des rigs et tout On les utilise assez souvent Donc voilà C'est pas très compliqué Mais c'est vrai qu'il faut avoir La technique Pour savoir comment Comment on peut contraindre tout ça Pourquoi on s'est fait un frigo En fond là ? Et là il y a des étagères Je crois Vous savez pas les frigos Ceci dit Moi j'aurais fait un truc Qui ressemble à Je crois qu'il y a un truc comme ça Alors oui Effectivement ce n'est pas les frigos Mais je pense qu'il y a quand même une norme Ah il doit y avoir un truc sur la porte et tout là aussi Ouais Un oreille Un oreille en Z Voilà Et des fois il y a même en plus de ça Un truc au centre là Qui vient splitter le Bon je l'ai fait de manière très dégueu Qui vient splitter le bac Le bac à légumes On dirait un coffre de banque Mais voilà J'espère que j'ai Que j'ai bien expliqué le truc Ok Chaudron créatif Y'a-t-il un mode d'aspiration Champ de force ou autre Pour aspirer un liquide dans une pipette Ou une seringue par exemple Oui Y'a le outflow Y'a le outflow qui permet de faire ça Qui est l'opposé du inflow en fait Ah d'accord tu parles pas de particules La force Euh tu parles pas de particules Ah Attends Tu veux les faire disparaître ou juste les aspirer Si tu veux juste les aspirer Je veux les aspirer Y'a un truc fait pour ça je crois En mettant une valeur négative Qu'est-ce que je cherche Ça gère pour les bouteilles dans la porte C'est vrai Domain Liquid Fluid Flow Liquid Bake all Qu'est-ce que j'ai fait ? Un truc qu'il fallait pas ? Ah non si c'est bon Oh bah juste ça Voilà j'ai un truc de base Et si je crée par exemple Une UBISPHERE Scale Que je dis que c'est du Ah Ça a marché déjà J'ai fait un force À 50 Parce que là déjà la force est prise en compte dans la simu Ou est-ce que je dois lui indiquer d'autres trucs ? Oh j'ai l'impression que ça va être plus compliqué que ce que je pensais là non ? Une turbulence À 500 Bon une turbulence à 500 Et il devrait tout me casser Je sais pas en fait si les particules de type water sont comprises dans ça Oui vu comment l'animation rame je pense que si Ah ouais Vous avez vu ça ? Ah ça fait un mix Un blender Ok Donc effectivement tu as juste À passer en mode force Et à mettre une force à moins 500 par exemple Et en théorie Un rayon Eau Énorme Ah non le rayon Pourquoi ça fait ça ? Ça devrait absorber les trucs Ouais voilà Bon la force est La force est un petit peu abusée Donc il faut trouver la bonne valeur Mais en mettant une valeur négative tu vois Moins 50 par exemple Les éléments vont être aspirés Donc ils vont être attirés Pardon ils vont pas être aspirés Ils vont être attirés Si tu veux que Que les particules disparaissent C'est encore une autre Tu vois Hop là ils sont attirés Si tu veux qu'elles disparaissent Est-ce que dessus je peux mettre un flow ? Euh Un effector Non Un flow Outflow Liquid Outflow Est-ce que ça marche ça ? Est-ce que ça les aspire ? À jamais Oui Tu vois tu peux faire un truc aspire Je sais pas exactement ce que tu veux Moins 5 Ça dépend de ce que tu veux obtenir Et là ça va les aspirer Et les supprimer quoi Tout ce qui va rentrer Tu vois Hop là ça aspire Et hop là ça les Ça les supprime au fur et à mesure Joli hein Et si tu veux faire de l'eau qui flotte par exemple Ou autre Tu peux désactiver Hop là Et ça Là si je refais un bake Je vais voir que ça va léviter autour Ça va faire un petit moment sympa Ça Ça l'aspire Et hop là C'est rigolo hein On préfère des trucs qui flottent Ils font les FX des fois comme ça Si vous avez par exemple Je sais pas de Dans Harry Potter Quand Dumbledore Il fait lever Un truc d'eau qui tourne Bah c'est juste ça Je vais pas rajouter Faudrait deux force fields Donc Shift D Je fais en sorte que celui-ci Il est de type Vortex Et là si je fais un bake Vous allez voir Echo Un truc qui va monter Qui va tourner Vous pouvez faire des trucs comme ça avec Ça va être sympa Ah alors ouais C'est un petit peu important Ouais alors là Ça fait vraiment Blender Attendez Faudrait que je mette Moins 3 Et que sur lui Je mette 2 Ça devrait être bon là non ? Bake all Bake all Ça devrait flotter Faire un petit truc comme ça En tournant Vous êtes joli Ah non c'est encore trop important Ah ça fait une tornade Donc ça en fait 0,5 Faut une toute petite valeur Vous voyez c'est ça Qui est un petit peu long Dans l'effet C'est qu'on peut pas deviner Automatiquement Au bout d'un moment Vous allez avoir les habitudes On peut pas deviner automatiquement Les valeurs qu'il faut Là vous voyez ça fait un truc Qui tourne Voilà ça peut être En effet sympa aussi Et si je fais Une rotation de ça Je teste des trucs J'en profite Si on voulait pas Là je fais un bake Est-ce que Est-ce que les trucs Vont tourner autour Je sais pas si en fait La force se fait par rapport Au centre Ou par rapport au poly Ah non ça se fait Par rapport au poly Mais bon Il y a des trucs à faire On pourrait faire un truc Qui crée Crée de l'eau Qui au fur et à mesure Va vers le haut Et tout Inverser les gravités Oh ça pourrait être trop bien Euh Tu peux apporter une scène Sur OBS A partir du Streamlabs Sinon Va t'en faire Non mais j'ai déjà Mes scènes en fait Que j'utilise Quand j'enregistre les vidéos J'ai la même scène Que vous avez là Sur les yeux Sur notre logiciel Que j'utilise Donc j'ai déjà La scène qui est faite C'est juste Vraiment rediriger les flux Qui à l'époque Était compliqué Peut-être que maintenant Vu qu'ils ont intégré Les profils dynamiques Et tout On peut changer ça Quels sont les alternatives De Subdivision Surface Et de Shade Smooth Pour modéliser En mode Edit un véhicule Faire arrondi Euh T'es obligé T'as pas d'alternative à ça Subdivision Surface T'as pas d'alternative Pourquoi tu veux Une alternative à ça C'est ce qu'on utilise Tout le temps Quand on fait du hard surface C'est des go-dress Oui Oui Le sable Tu peux soit le faire Avec un système de particules Soit avec les nouveaux objets Mais j'ai pas testé encore Les nouveaux objets Point Cloud Ah mais tu me disais Dans le sablier peut-être Je crois Qu'en plus Les nouveaux objets Et je ne dis pas De bêtises Je vais en dire une Je pense Je pense Que je vais en dire une Mais là C'est dans le liquid Je crois Que c'est dans le liquid Maintenant On peut indiquer C'est avec la diffusion Avec ça Je crois que c'est avec ça Quand on fait le sable Là vous voyez On a un effet de sable Et du coup Et du coup Si je fais un mesh Sur ça Ah oui Le mesh sur ça Va peut-être tout Non Il faudrait que je convertisse Avec des particules Non il me faut pas Un mesh justement Regardez mes particules Si j'applique Non il faudra Que je vous fasse Un truc dessus Je sais plus comment on fait Mais j'avais vu des trucs Pour faire ça Je vais vous faire un truc Si vous voulez dessus Mais du coup La vitre On va briser au départ Oui c'est pour ça Qu'on utilise deux objets Active Disactivation Pour empêcher La marge d'écart Des collisions On l'impact plus tôt Pas compris ta question Ah non c'était avec le margin Si c'est la collision de base Mais j'aime pas trop Toucher à ça Parce que des fois Ça pose des problèmes C'est pour ça que les préférences Vraient être normal à 25 Et tu penses juste À la frame Exactement Salut Didier On a un GPU intégré À la carte mère Un GPU intégré À la carte mère C'est le chipset Ah le Intel Ouais non C'est le CPU en fait Ton GPU intégré À la carte mère C'est le chipset du CPU Qui permet de faire Des calculs graphiques Mais c'est pas assez puissant D'accord merci C'est pas ouf Ouf Ah bon Vous avez le droit Chacun son avis Comment devenir fort Sur Blender Postes de questions Moins de loulou Faut pratiquer 5 ans 10 ans 15 ans C'est comme tout Comment devenir fort En rugby Ça sera pas en 2 jours Comment devenir fort En la boxe Ça sera pas en 2 jours Comment devenir fort En maths Ça sera pas en 2 jours Non plus Pratique Commencer depuis le début Bien sûr Et petit à petit Système de l'escalier Posibilité de manipuler De l'eau sans gravité Oui 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 L'eau sans gravité L'eau sans gravité C'est où déjà ça Réfléchis Michael Il y a un truc Unit Unit C'est là Gravity Hop là Désactivé Plus de gravité Donc là Si je refais un bake Particle properties Liquid Mais voilà Attendez On va tester ça après J'ai trouvé Sans le vouloir C'est quand même beau Et maintenant Si je refais Un free Bakeall Vous allez voir Mais là on ne perce pas Qu'il n'y a pas de gravité On croit qu'il y a de gravité Mais en fait C'est parce que ça attire En permanence Ah alors peut-être Que là Il y a toujours De la gravité Sur l'eau Je t'ai peut-être Dit une bêtise C'est là Je suis bête J'ai désactivé Je ne peux pas désactiver La gravité au bon endroit J'ai désactivé Dans le Ouais c'est ici Zéro Hop là Gravity Z Tu peux me la gravité Que tu veux Tu peux faire Bakeall Là il n'y aura pas de gravité Voilà Là ça devient Voilà Ça devient abstrait Ça devient vraiment abstrait Mais bon Pourquoi pas Et là Effectivement J'ai eu un truc Qui m'intéressait Dans le système De Polycules Si je le veux En tant qu'object Et cet objet là C'est tout simplement Ce grain de sable Qui est là Oh voilà Magnifique Ouh là ça va armé Voilà regardez Regardez tous ces grains de sable Bon toi tu m'embêtes Toi tu vas te mettre En vue pour display Bounce Non Wire Et voilà Et là Et là on a des grains de sable Vous avez vu Donc on aurait pu faire On aurait pu faire La simulation Dans le sablier Voilà Et par contre Comment lui dire Que Show emitter Est-ce que ça enlève Le Ouais voilà Le show emitter Qui permet d'enlever le truc Mais par contre Ça me peut être Qu'on puisse pas le désactiver Ah voilà Le show emitter Dans le viewport display Voilà Magnifique Et là on peut faire Notre sable Donc le sable Ce serait du Ce serait quoi Comme matériau Il y aurait un petit peu De sss Je pense Un truc comme ça Du subsurface Surface color Beaucoup plus petit Mais voilà Il faut avoir un effet Effet de sable Comme ça Il faudrait beaucoup plus De particules Beaucoup plus petites En fait Pour obtenir Un résultat joli Et là j'ai un truc Qui est un petit peu mieux Mais là il en faudrait Beaucoup plus Oh on pourrait faire Une tornade de sable Oh j'ai des idées J'ai décidé de tornade Là j'ai des idées De tornade de sable Salut à tous Salut Thomas Euh Topologie de mer Legal and dance Oui 20 faces Ah 20 faces Ah bah c'est la même chose Du coup Ah non Tu peux pas percer Alors tu peux pas Percer une face Et avoir une topo correcte Parce qu'une face Ça va être 4 edges Donc tu peux pas pouvoir Avoir deux cercles T'es obligé de rajouter De la topo Ou de te dire Que tu veux couper 4 faces Et tu peux pas la faire Sur une seule Un trou sur un objet Avec Une face Mais tu peux pas Tu peux pas trouver Qu'une seule face C'est impossible Regarde Si t'as ton plan Si je fais Un subdivide Du coup Tu m'as dit Number of cuts C'est 20 par 20 C'est ça je suppose 20 par 20 Mais surtout T'es 100 000 faces 20 et 20 Ça fait jamais 100 000 faces 20 faces par 20 faces Là j'ai 20 faces Là j'ai 20 faces 400 du coup 450 Bon Hum Pourquoi il me dit 441 Sors d'où Les dernières faces 420 Il a mal compté 440 What Oh non Ah parce que c'est un subdivide Oui pardon Normal Excusez moi Hum Oui là tu peux Tu peux pas en fait Dire que tu m'inserges Sur ça T'en faut minimum Tu vois Tu faudrait minimum Minimum ça quoi Sinon t'es pas rajouter Des coupures Sinon c'est impossible Ce que tu demandes Tu vas être obligé D'avoir ça Hum 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 Voilà Voilà Faudre américaine des années 60 Tu as pas mal s'implié Le but était de faire un petit trou Dans une seule face, mais j'apprécie toujours cette disponibilité Avec plaisir, mais tu peux pas en fait Si tu fais un trou dans une seule face Tu vois, vu que tu as un truc carré C'est impossible, ou alors Si effectivement tu veux trouver que ça Tu vas te faire ajouter un cut ici Un cut ici Et là, du coup, tu as plus de points Et tu as possibilité, en sélectionnant ça De faire un circle Là dessus Et du coup, tu trouves en théorie une ancienne face Mais tu es obligé d'avoir de la topologie Sinon tu n'auras pas assez de détails pour faire un cercle C'est possible de faire un trou dans une seule face Le nombre de faces ne terminera ta résolution Si tu n'as pas de résolution, tu n'auras pas de trou Exactement Premièrement, pour prendre un logo L'heure et le mot écrit en 3D sur Blender Et l'heure Le logo et l'heure Et le mot Eh, j'ai rien compris C'est quoi le meilleur moyen pour prendre un logo Et l'heure Relisez vos messages, s'il vous plaît Ça ne fait rien Il manque des mots Ou il y en a trop Soit il manque des mots Soit il y en a trop C'est quoi le meilleur moyen pour prendre un logo Bon, ok Et l'heure et le mot écrit en 3D sur Blender Je ne sais pas ce que tu veux me dire Il doit manquer un truc Désolé Prendre le logo Tu veux afficher le logo sur une surface Sur une texture Je ne comprends pas Est-ce que tu pourrais montrer comment tu utilises le tampon du texture paint Pourtant habitué à celui de Photoshop Ça ne marche pas pour moi J'ai oublié quelque chose Je ne l'ai jamais utilisé On va découvrir ensemble Je n'ai jamais utilisé ça Qu'est-ce que je fais Alors Texture paint Hop là Est-ce que l'heure, ok Euh Ok, donc imaginons qu'on ait ceci Bon, magnifique Ah mais non, je n'ai pas le bon Ouf Oh, il y a un petit peu là Ok, on a ceci Tu utilisais le tampon Et où C'est le clone, c'est ça Pourquoi qu'il ne marche pas Ah, parce que toi Tu voudrais peut-être Utiliser Attends, c'est quoi que tu veux faire exactement Ah, tu voudrais peut-être Prendre une source Et le dupliquer à un autre endroit Comme dans Photoshop Je ne sais pas si tu peux Attends, oui, parce que là Il se base sur quoi pour faire son Ah mais j'avoue Il se base sur quoi comme référence Online manuel Vraiment C'est ça l'online manuel Texture paint Clone blender Copie la couleur de l'image spécifiée Position Vers l'image active Parce que la version de vrai peut-être définie avec Contrôle Left Mouth Button Donc je fais Contrôle Left Donc là si je fais ça Ah Ah oui d'accord C'est basé sur le curseur 3D Tu vois Donc si je fais un Contrôle Click ici Il me pique ça Et là du coup Ça va me peindre en noir Ce que j'ai là Et inversement Si je fais Contrôle Click là Là ça va me prendre Ce que tu as là Voilà Donc c'est Contrôle Click Je pense Qu'il te manquait Et que j'avais pas aussi C'est ça Avec plaisir De rien N'hésitez pas La dog blender Vous voyez Elle est très bien faite Et là tu vois Tu vas avoir des infos Alors c'est vrai Que ça c'est peut-être Pas intuitif Intuitif pardon LMB c'est Left mouse button Donc le click gauche Et Et LMB c'est Right mouse button Ouais non mais c'est mon truc De streaming Qui n'est pas bon Je vais vite répondre Désolé merci du coup Avec plaisir Les stagiaires pour la bouteille La porte Exactement C'est lui Ré cuisine Une création Avec le code Python Est-ce que tu peux nous expliquer Comment ça marche J'avais vu une création Alors Vous expliquez Oui Python Python est au langage de programmation Qui permet de manipuler Entre autres les objets Dans l'environnement 3D de Blender Qui permet de faire plein de choses Python Pour Blender vous pouvez faire ça Donc par exemple Vous pouvez coder votre propre oreille Avec votre propre Votre propre spin Et tout Donc si vous voulez faire Un plugin Qui va vous générer A partir de Vous prenez un cube Vous prenez un objet Et lui dire que ça doit tourner autour En faisant un escalier en collimation Ou vous pouvez les faire en Python C'est un petit peu comme du C'est du géométrie node Plus plus Parce que vous pouvez tout faire Le métier est en ligne avec la 3D Oui Je travaille dans un studio De films d'animation 3D A Toulouse Et je suis CJ Supervisor Donc ouais Je travaille dans la 3D Est-ce que j'ai déjà utilisé Une voiture réaliste Et relativement détaillée Sur Blender ou autre Ouais j'avais déjà fait Ça remonte Moi je n'ai même plus Oui Oui j'ai déjà fait On pourrait faire ça Sur En live Sur Twitch Une petite voiture Bon on verra Mais ouais j'ai déjà fait T'as une question Sur les voitures Je parle aussi De rendu pour le sable Please En fait tu vas voir Plein 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 De particules Un grain Je vais te montrer sur un grain Mais ça va Ressembler à rien En fait ton sable Ça va être Une base color Comme ça Et du subsurface Avec une couleur Pareil Comme ça Pour voir à travers Pas autant calme Et voilà Pas plus Il en faudrait plein en fait Quand je dis plein Il en faudrait Beaucoup 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 Et le SSS Cycles Ah Ah oui j'ai pas le bon Radius J'ai pas le bon Radius Donc Sur ce fait Radius R G B Red Green Blue J'aime comme ça À peu près Ah ça joue du bleu Sur le Dinoï C'est pas beau Mais oui Je ferai un tuto Si vous voulez Sur les grains de sable C'est même pas sphérique En fait Les grains de sable Je pense Ça peut être une forme Un petit peu bizarre Comme du sel Ah pardon Pardon Zachary T'inquiète Je vois pas de Teddy Riner Ah fais ça J'aurais dû demander Un trou rond Sur une seule face D'une sphère Mais une seule face En fait Il faut que tu l'enlèves De ta question Parce que c'est pas possible Le trou rond Et une seule face C'est pas compatible Sauf Si en fait C'est compatible C'est compatible Mais Il faut que tu aies Quand même De la topo autour Par exemple Là Tu fais un truc comme ça Un truc comme ça Alors effectivement Si ça peut te Rassurer Ici On peut faire une seule face Tu vois Mais Mais c'est pas propre Et après Effectivement T'as une seule face Et là Tu peux avoir Le trou dedans Et là J'avais une seule face En théorie Mais t'es obligé En fait A l'extérieur De cette face Là D'avoir de la topologie A l'extérieur De la face T'es obligé De avoir de la topologie Là si t'as envie Tu peux avoir qu'une seule face Mais à l'extérieur Tu dois en avoir plusieurs Sinon tu peux pas découper ton truc Merci t'es le boss Avec plaisir Est-ce qu'on peut faire En sorte qu'un fluide Avec un objet d'entrée Et un objet de sortie On s'écouler De l'eau Je vais faire une rivière C'est long Si tu veux faire une rivière Je pense que Ton PC va tourner Pendant quelques années Ça va demander Beaucoup de choses Pour faire une rivière Tu peux juste utiliser Du display Ce l'autre Qui va bouger Mais bref Si je réponds à ta question On va dire Un tuyau Avec un robinet Par exemple Avec une sortie Oui Tu mets un inflow Pour la génération De ton fluide Et un outflow Pour l'absorption Comme on a fait tout à l'heure Donc l'inflow Va générer de la matière L'outflow Va absorber la matière Je veux que je monte ça rapidement Regarde Donc si j'ai ça Si j'ai par exemple Une sphère Qui ressemble à ceci Et j'en mets une autre Qui est ici Donc ça va dire Que c'est mon Ça va absorber Est-ce que je peux la faire sortir Comme ça ? On va tester Si je dis à Blender Ça c'est mon domaine Fluid Domaine De type Liquid Ça c'est mon émission Liquide Liquid Flow Liquid Inflow On va mettre une initial velocity En x De 2 ms Et lui C'est mon Fluid Flow Liquid Outflow Et là automatiquement Si je passe en All Bake All Normalement ça devrait faire Rebondir ici Venir là Et être absorbé On va peut-être pas s'en apercevoir Mais si On va s'en apercevoir Parce que le niveau est constant Tu vois Normalement ça devrait augmenter Un niveau Mais là Ça va être évacué Par la sphère Et qu'il va absorber Au fur et à mesure Les particules Si je veux bien voir Qu'il y a une absorption Je vais te le mettre A la zone de l'impact Et tu vas voir que là Au fur et à mesure Il va absorber Tu vois Ça arrive Et puis là C'est absorbé C'est terminé Donc je pourrais le faire En sortie ici Par exemple Et on le verra également Donc ce qui est Splashé vers l'extérieur Qui est jamais en collision Va rester Tu vois Mais ce qui Passe ici Hop là C'est supprimé en fait Et du coup En théorie C'est comme ça Que tu peux faire L'évacuation Dans un lavabo Ou autre Quand tu fais Une solution de fait Ton domaine est en wireframe Mais quand tu passes En cycle S'il devient opaque Pourquoi Et comment faire Pour qu'il reste en wireframe On va tester Quick smoke Et quand tu passes En rendu En cycles Tu m'as dit Non En wireframe Qu'est-ce que tu m'as dit Ah tu m'as dit de feu Alors attends Il y a peut-être une différence Je pense pas Fire Non c'est peut-être Parce que j'étais en replay Et pas en Non là effectivement J'ai du feu Et si je passe en rendu Ah oui C'est opaque Ah oui c'est normal Ça c'est normal Ça c'est normal Ça c'est normal Ça c'est normal Pourquoi C'est normal C'est normal Parce qu'en fait Viewport display Ici Qu'est-ce qu'on a là Si tu veux le voir En temps réel En fait Ce qu'il faudrait faire C'est carrément rajouter Mais non Attendez Qu'est-ce que j'ai fait Non on le voit En fait Je touche à quoi Je touche à rien C'est que j'étais en pause Depuis tout à l'heure Non non Tu le vois T'as pas de box Pas de box Et que tu passes en cycles Il devient opaque Tu l'as béiqué Tu l'as béiqué Tu vois il est pas opaque Là je suis en cycles J'ai touché à rien du tout Et j'ai rien qu'opaque J'ai bien un matériau Ah mais je sais pourquoi Je sais pourquoi Moi j'ai fait un quick smoke Peut-être que toi par défaut T'as pas ça T'as pas du volume En fait tu fais un principal volume Si tu fais un Par défaut t'as un principal BSDF Si j'en ai un principal BSDF A la surface Effectivement Là Tu vas pas voir ton truc Tu vas pas l'avoir Il faut utiliser un volume Que tu mets Hop là Un volume que tu mets ici Sinon tu le verras pas C'est peut-être ça Sinon je vois pas Comment ça fonctionne Je sais pas Peut-être une spécificité Sur ton truc Je suis donc obligé D'avoir des endgouts Non 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 il n'y avait pas de endgouts Christophe Il n'y avait aucune endgouts Dans ce que je t'ai montré Vu qu'on supprime la face du milieu La face qui était endgouts On la supprime Donc t'as pas de endgouts Ok tu as répondu en me disant On est obligé de jeter de le psa Ouais Exactement Du coup je remets ça sur le tapis A que la géométrie note Quand j'aurai le temps De m'y pencher dessus Quand t'es un cursus Universitaire Bac scientifique DUT informatique École d'ingénieur En informatique Rien à voir avec la 3D J'ai pas touché Un truc de 3D De toute ma scolarité J'ai appris tout seul J'ai appris tout seul Mais du coup Je suis ingénieur En informatique Voilà C'est utile Parce qu'au début J'ai bossé dans ça Ça ouvre des portes quand même Quand vous avez un diplôme d'ingénieur Ça ouvre pas mal de portes Surtout en informatique Mais comme quoi Vous voyez Là je travaille dans la 3D J'ai pas un diplôme dans ça Mais ça permet quand même De voir plein de choses Moi en fait Je suis Je suis pas un bon exemple Parce que moi j'adore J'adore étudier J'adore enseigner aux gens Enfin j'adore apprendre des choses Apprendre des choses aux gens Et apprendre des choses À partir de ce que Montrent les gens Donc j'ai toujours aimé Apprendre et étudier les trucs C'est pour ça que je veux bien aimer Mes études Mais bon J'ai pas fait d'études de 3D C'est ça ta question Salut Zoc Ah les fraté Salut Rick Je vais même m'expliquer Dis-moi C'est le précédent L'avance magique de Photoshop Yes Monsieur Michael Vous avez quel écran À votre boulot Marque modèle Merci Alors Ça dépend Tu parles de moi Personnellement En fait ça dépend Dans The Studio Faut vous dire Qu'en fonction Du service Du département Vous allez avoir Des machines différentes Des périphériques différents Des écrans différents Si vous faites du sculpt Vous allez avoir Une tablette graphique Vous allez avoir Un bon processeur Pas forcément besoin D'une bonne carte graphique Parce que c'est du temps réel Voilà Pas forcément Beaucoup de RAM Ça va dépendre Du logiciel utilisé Si vous faites du rendu Il vous faut Si vous faites un rendu CPU Un CPU avec beaucoup de cœur Peu de cadence Si vous faites de l'animation Non Beaucoup de cœur Peu de cadence Si vous faites de l'animation Peu de cœur Beaucoup de cadence Parce qu'il faut Un rafraîchissement Beaucoup plus rapide Si vous faites du compositing Vous vous faut des écrans étalonnés Si vous faites du surfacing Pareil des écrans étalonnés Peut-être avec de l'HDR et tout Ça dépend de plein de choses Si vous faites de l'animation Vous n'avez pas besoin D'une bonne résolution Si vous faites du rendu Et du compositing Vous faites une très bonne résolution Donc ça dépend Ça dépend Et puis je n'ai pas en tête Les modèles et tout En tête Mais c'est vraiment spécifique À ce que tu fais La machine est spécifique L'écran est spécifique Je vais faire au final Le trou bleu sur l'image Ici dessus Ah tu ne peux pas envoyer Le lien je pense Enfin moi Je n'ai pas reçu le lien Si j'ai fait des loops Ça pète le bateau de partout Cherchez un autre moyen Alors en faisant un loop Normalement ça ne doit rien casser Sauf Effectivement Ton subdivide Parce que si Si j'ai Ça Si je rajoute une loop ici Effectivement Ça va casser un truc Ouais Ouais tu peux poser la question Sur Discord C'est plus pratique Ouais dans le chat YouTube Le désactive par défaut Parce que les gens Sinon on voit n'importe quoi Et c'est difficile de gérer Ce qui est envoyé Qui respecte les conditions D'utilisation de YouTube C'est compliqué Au début ça ne va pas couler Moi je veux que ça coule Dès le début Oui Bah tu mets ton outflow Un peu plus loin C'est ce qu'on a fait tout à l'heure Regarde Si t'as ton truc Si t'as ton truc qui ressemble à ça Par exemple Si tu as On va essayer de faire ça vite fait Tu vas voir Tu as quelque chose Qui ressemble à ceci Tac Avec pas mal de subdivisions Dessus on va mettre un petit Displace New Un truc qui ressemble à ça Voilà J'aurais pas du J'aurais pas du le faire comme ça Alors il y a un truc qui ressemble à ça Ça peut être ton collider Même si tu vois une animation sur ça Ça peut faire une rivière Déjà Mais imaginons Imaginons que tu ailles vraiment faire une Système avec une collision et tout Faire un truc qui penche comme ça Puis tu peux faire deux émetteurs Un premier Hop là Qui sera ici Qui va créer de l'eau Et un autre Là qui va venir absorber l'eau Tu vois Donc là tu vas dire à Blender Ça C'est Mon domain De type Fluid Donc liquid Ça c'est mon émetteur De type Fluid Flow Euh F Liquid Inflow Voilà Avec une petite initial force Allez à 1 J'étais là Et ça ça va être mon Fluid Flow Euh Liquid Outflow Donc il va absorber Et ça ça va être mon Flow Euh Effecteur Collision J'espère que ça marche Vu que c'est plat Je suis pas sûr que ça fonctionne On va voir Et là si je fais un Old Bake Old Ça calcule tellement vite Ça m'en évite Ça n'a pas marché Oh Attendez Pourquoi j'ai rien J'ai dû faire une bêtise Flow liquid Flow liquid Domaine liquid Qu'est-ce que se passe J'ai fait une bêtise Dans mon Pourquoi ça va si vite là Ouh là j'ai dû faire une bêtise Non c'est bon Tac Hop là Ça c'est bon Alors par contre La collision ne fonctionne pas Euh oui Parce qu'en fait Il faudrait Ah Avoir une épaisseur Comme ça je pense Voilà Je pense que ça sera Un petit peu mieux J'espère Non ça veut dire Qu'il y a un flip Ah Ça m'embête Un petit peu ça Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça ne marche pas Tout est inversé Super Flip C'est tout le temps C'est tout le temps Un peu long Pour faire les Les simulations Il faut fouiller Pourquoi ça marche Pourquoi ça marche pas Un peu compliqué Mais bon On va y arriver On va y arriver On va y arriver On va y arriver Tac Voilà donc là Ça fonctionne bien Euh Ça va être long C'est très long à simuler Donc on va faire un truc Ultra fat Voilà Comme ça On va rajouter un petit peu plus D'inertie C'est non au début On triche un peu On avance Vous avez rien vu On avance un peu On avance un peu Et on lui dit On va rajouter plus de force Elle en met à 3 Soyons fous Normalement ça devrait arriver Jusque la fin là J'espère Voilà Là tu vois C'est ton truc qui avance Alors faites pas attention Aux collisions comme ça C'est parce que Le truc de base Est pas bon Mais tu vois Tu peux avoir ta rivière Ici là Et dès que ça va arriver au bout Tu vois ça coule Et ça arrive au bout Et ça s'arrête Donc d'accord C'est ça que tu voulais T'as une entrée et une sortie Comment simuler un homme Qui tombe dans un blender C'est exactement ce qu'on fait là Sauf que Sur ton bonhomme qui tombe Tu dis que c'est un collider Comme j'ai là Ça si ça bouge Ça va faire un splash et tout Donc une fois que t'as T'as ton animation De la personne qui tombe dans l'eau Tu mets Un effector collision Exactement comme on a là Est-ce que c'est bon du coup Appelage nocturne Mais au début ça va pas couler Moi je veux que ça coule Dès le début Là tu vois ça coule au début Et à la fin c'est absorbé Avec le masque du texture paint On l'a fait tout à l'heure non On l'a pas fait tout à l'heure le masque Ça me semble qu'on l'avait fait J'ai peut-être rêvé J'ai certainement rêvé Le texture mask Tu vois il te demande une texture Donc tu fais un new Nouvelle texture Par défaut il te met une texture noire Donc quand tu vas peindre Ça va rien faire Et si tu vas ici On a une texture Mask texture Tu mets du cloud par exemple Et là automatiquement Tu vois quand je peins J'ai bien mon masque cloud Qui appliquait On le voit pas trop Parce que là il me peint en blanc Donc si je fais Un vert fluo Voilà Paf Voilà j'ai bien mon masque On le voit pas bien On va mettre du noir Ou un gradient Non Voilà là tu vois On a bien le masque Qui est appliqué Par contre Le masque va toujours être appliqué De la même manière Je crois Alors que Si vous passez Par une texture ici Carrément Là ça va être différent Je crois qu'il y a une histoire Comme ça Pas du tout Texture 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 Masque Je ne sais plus ce que c'est Je ne sais plus ce que c'est Il y a une différence Mais je ne sais plus Mais il y a une différence Ah oui parce qu'après Il y a différentes Manières de propager le truc Comment on déplace ça déjà Stinsault Pourrait ne pas le mettre Tout le temps là Je ne sais plus comment on le déplace Il y a un raccourci clavier Ah voilà Alt clic droit Alt clic droit pour séparer ça Et ça ça vient vraiment Faire un masque Ça on peut l'utiliser par exemple Dans Il y a l'équivalent Dans Substance Painter Alt clic droit Quelque chose Alt clic droit Il faut aller le chercher Celui-ci Voilà Trop cool C'est cool C'est Michael J'ai mis des updates sur l'acoustique Dans la 3.2 Une tuerie Non je n'ai pas vu justement On m'a posé des questions L'acoustique ce début Et je n'ai pas vu Il faudrait que je teste C'est à tous Je vais couper le live Parce qu'il faut que je parte Assez vite à 21h Tout à l'heure J'ai voulu créer une texture d'herbe En portant une image En ajoutant des particules Tu peux herbe En faisant l'export J'avais que l'image Sans les particules C'est normal Il te faut les convertir Quand tu as tes particules De type air Qui ressemblent par exemple A ceci Ça c'est pas un objet Qui est interprétable Dans un autre logiciel Quoique maintenant En exportant un alambic Des fois on peut Mais Tu vas perdre des infos Donc tu peux les convertir Ici Convert to mesh Et là tu as un vrai mesh Que tu peux exporter Mais sinon Les particules de type air Je crois qu'un alambic Il les prend Non J'ai ça File Export Point nabc Alambic Je le mets dans le desktop Normalement Il est censé Voilà Export air Là il le prend Export alambic Et du coup Si je fais un nouveau fichier Je fais File import merge Automatiquement Il a dû te convertir Un truc Voilà Tu n'avais pas dû utiliser Le bon format Et là j'ai mes particules Qui ont été convertis En théorie Voilà En curve Mais voilà Soit tu exportes un alambic Soit tu les collapses en mesh Je n'ai jamais utilisé ce discours Je n'ai jamais utilisé ce discours Parce que ça va Poser une question Je me place dans modélisation Un film Merci Non tu vas dans modélisation Tu vas dans modélisation Et tu poses ta question En fait c'est une timeline Donc tu poses ta question ici Tu vois Non oui Le mode streamer est activé Soyez prudent Encompagnant Tu vois ici Tu poses ta question Tu envoies l'image Tu n'es pas obligé de créer un fil Créer un fil Ça va rajouter un truc Encore en haut Créer une branche En gros Donc non Ne crée pas de fil Tu le mets directement à la suite Bon mesdames et messieurs Sur ce J'espère que vous avez passé Une bonne soirée Je vais tenter Je vais tenter Je vais tenter De fermer le soft De streaming De relancer Pour voir si c'est ça Qui fermer Non je ne vais pas relancer De live Non c'est une mauvaise idée Mais bon Pour la semaine prochaine Je vais essayer de corriger le problème Pour avoir des rendus temps réels Et je vous dis A très très vite Ok Allez A la prochaine Ciao Merci à tous D'avoir suivi le live J'espère que vous avez appris des choses C'est essentiel C'est tout le monde A plus Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada